Nous regrettons de ne pas être là au milieu de vous en ce jour, mais soyez assurés que nous sommes avec vous de cœur et d'esprit. Pour toutes qui avons eu le bonheur de vivre au diocèse Maroua-Mokolo pour plusieurs années, nous sommes toujours de cœur et d'esprit avec vous. Par la pensée, nous nous retrouvons parfois à la montagne, à la plaine, dans les villages. Nous n'avons pas oublié les noms et les personnes et tout le bonheur que nous avons eu d'être avec vous. Et nous prions aussi, nous savons que vous ne nous oubliez pas, que nous faisons toujours partie de votre famille camerounaise. Nous vous souhaitons un heureux anniversaire et nous espérons que nous sommes sûrs que la vie va toujours en progressant. Merci beaucoup et bon cinquantenaire, bon anniversaire. Bonjour, bonjour à vous tous et toutes du diocèse de Maroua-Mokolo. À l'occasion du cinquantième anniversaire de ce diocèse, je suis tellement heureuse de participer à votre action de grâce. Je peux dire que j'ai pris contact avec le diocèse au mois d'août 1974 pour la première fois. Et j'ai senti déjà un appel lorsque je suis passée à Mont-Colo et à Maroua et à Touringard. Un appel à venir travailler avec cette communauté catéchuménale qui m'avait beaucoup inspirée. Et avant de partir de Maroua, Mgr de Bernon et le Père Tabard m'avaient prié de faire une demande à la congrégation pour qu'on puisse venir travailler à la formation des maîtres. Et c'est en 1979 que nous avons pu installer notre communauté de la congrégation de Notre-Dame à Duvant-Guerre. Je partage quelques souvenirs comme ça, car je pense que ça montre l'évolution, la croissance de ce diocèse. La première année que j'étais à Duvant-Guerre, nous avons visité avec Sœur Émilie ou avec Sœur Louise Hébert, qui travaillait en pédagogie, et avec le secrétaire à l'éducation suivant, les 27 écoles primaires des deux diocèses de Maroua-Mokolo et de Iagwa. Et aujourd'hui, je suppose que vous avez peut-être 200 écoles primaires, si on compte les deux diocèses. Et à tous les points de vue, j'ai vu grandir ce diocèse pendant les 19 années où j'y étais. Ma deuxième mission, c'était auprès des séminaristes à Duvant-Guerre. Et là, je ne peux pas oublier Johannes, Théophile et tous les autres qui ont suivi, avec qui j'ai travaillé. Les catéchistes, qui m'émerveillaient toujours par leur profonde compréhension de la parole de Dieu. Les infirmiers, un peu partout que je rencontrais, en visitant les paroisses. Oui, ce diocèse a grandi et devenu vraiment important à bien des niveaux. Alors, ma prière vous accompagne. Je ne vous oublie pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501